Bienvenue sur Clapotis, bienvenue dans la série consacrée à mes forêts d'Hélène Dorion, dans ce nouvel épisode en compagnie d'Anthony Sauron, pardon, j'écorche son nom, bonjour Anthony d'ailleurs en passant. Dans ce nouvel épisode, tu nous proposes d'aborder le parcours associé qui est intitulé de la sorte, la poésie, la nature, l'intime. Que pourrais-tu apporter comme précision quant à ce parcours associé afin que nos jeunes puissent l'exploiter dans les dissertations éventuellement ? Alors, on va essayer d'être assez synthétique par rapport à cette question et peut-être partir de la nature, on imagine bien à quoi on fait référence puisque le recueil porte sur les forêts. J'insiste bien sur le fait que cette poétesse québécoise a un contact très naturel avec la nature en général et les forêts en particulier, je ne reviens pas sur ce point. Il est très important de prendre en considération que le mot nature est à questionner, mais que très clairement, pour des poètes et des écrivains actuels, le rapport à la nature n'est pas du tout le même qu'il y a quelques années. On sait, et tu le sais aussi bien que moi, que la nature aujourd'hui est en danger, qu'il y a des phénomènes d'éco-anxiété, etc. Donc, le poète ici est dans une situation qui est assez complexe, c'est-à-dire qu'elle même, Hélène Dorion, alors ça c'est un peu plus tard après l'écriture du recueil, mais même très récemment et encore aujourd'hui, elle est confrontée sur son territoire à des feux de forêt absolument immenses et qui posent des problèmes écologiques monstrueux. Donc ça, c'est vraiment un problème réel. Donc, il y a une forêt qui aujourd'hui révèle sa fragilité, à la fois sa résilience, parce qu'elle a été capable de résister, mais aujourd'hui vraiment sa fragilité. Donc ça, c'est un premier point, c'est que quand on exporte le mot nature, il faut bien prendre en considération le fait que cette nature est extrêmement fragile et qu'Hélène Dorion va nous le faire ressentir en disant par exemple des expressions comme l'écorce incertaine dont nous a parlé dans un épisode précédent. Donc, moi, il me semble que ce titre du parcours associé, il doit impliquer une réflexion sur la notion d'intime. Parce que dans un épisode précédent, nous avons parlé de l'intimité du poète, donc le poète qui explore son intimité, qui parle de lui et qui se met en relation avec la nature qu'il fréquente et qu'il inspire. On ne revient pas sur des choses qu'on a pu dire. Mais je crois que ce qui est vraiment intéressant, c'est que ici, la poétesse pénètre l'intimité de la forêt. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement sa propre intimité. C'est vraiment l'intimité de la forêt. Et elle le fait d'une façon modeste. C'est-à-dire que la forêt, c'est quelque chose de beaucoup plus... C'est quelque chose de plus grand qu'elle. C'est quelque chose d'immense. La verticalité qui va vers le ciel. Et donc, c'est... On entre, on pénètre dans la forêt. C'est-à-dire qu'on pénètre dans l'intimité de la forêt. Et quelque part, on cherche à en saisir des significations sans pouvoir l'expliquer, évidemment. On est face à quelque chose qui relève d'un mystère. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas de mise en supériorité de sa propre intimité d'être humain par rapport à ce qu'on considère être l'intimité de la forêt. Donc, il y a là vraiment quelque chose qui est à mettre en tension. Et pour nos élèves, ce n'est pas forcément si facile que ça. Parce que la forêt, c'est un lieu, c'est un endroit, on s'y balade, c'est un espace, on voit des choses, on sent des choses. Mais de là à spontanément penser qu'il y a, je ne dirais pas une âme dans cette forêt, mais quelque chose d'une présence vivante qui a même un langage, elle parle des murmures de la forêt. Ça, ça ne va pas de soi. Et je crois que là, on entre dans la tension liée à ce parcours, c'est-à-dire de ne pas en rester au paysage sensation, au paysage état d'âme, mais vraiment commencer à se dire que finalement, on est dans une réflexion ici où la forêt devient et porteuse d'un langage. Alors, je ne suis pas dans l'hélicubration, mais on sait aujourd'hui, et les études montrent que des arbres parlent entre eux, les arbres sont susceptibles de se désespérer si on les isole. C'est un arbre qui meurt dans la ville parce qu'il est tout seul. Ça paraît qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez démontré. Il y a encore dix ans, ça faisait peut-être un peu rigoler. Oui, on parlait presque de quelqu'un qui avait des élicubrations quand il évoquait ça, alors que maintenant, scientifiquement, c'est prouvé qu'il y a effectivement ces connexions entre les arbres, dans un langage. Exactement. Donc, si tu veux, il me semble que ce parcours associé invite les élèves à admettre l'idée que la forêt, c'est autre chose qu'une assemblée de végétaux ou d'arbres, quel qu'il soit, en quelque sorte. Il y a vraiment, on entre dans un lieu qui a sa propre organisation, son propre langage, ses propres interrelations. Et donc, ça veut dire qu'on rentre dans l'intimité d'un espace et on y rentre avec délicatesse parce que rentrer dans l'intimité d'une vie ou deux vies, c'est quelque chose de compliqué. Et je trouve que la délicatesse de la poésie de Dorion, c'est de dire, voilà, moi, je ne cherche pas à vous expliquer ce que c'est qu'une forêt ou à, moi, j'ai tout compris à ce problème, c'est qu'on essaie de pénétrer cette intimité en se rendant compte que la forêt, c'est le cœur de notre existence. Si les forêts sont détruites, nous n'existons plus, nous ne pouvons plus respirer, en quelque sorte. Donc, je crois que c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est à la fois le fait que c'est une intimité, on va dire individuelle, d'un être humain qui rencontre une intimité naturelle, en quelque sorte. Et je pense que, très honnêtement, au départ, quand on regarde le titre du parcours, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on voit tout de suite, ça. C'est quelque chose qui... Alors, troisième membre de la triade, donc, tu as parlé de nature, de l'intimité et la poésie. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est que si on... Je vais être visuel, même si les... Oui, oui, oui. Je ne vois pas, mais je pense qu'il faut se mettre un peu à la position de la poétesse qui est dans cette forêt. Alors, je ne dirais pas qu'elle s'y balade, je dirais qu'elle pénètre sa forêt. Ce n'est pas la même chose. Mais il faut voir qu'une poétesse, un écrivain, d'une manière générale, il pénètre un lieu, il a des images, des idées, des sensations, certes, mais il a aussi des évocations de textes qui l'ont nourri. Donc, la poésie, c'est à la fois la façon dont je vais écrire les choses, ma poésie, mais c'est la poésie qui a été entendue ou lue. Donc, si tu veux, ça crée tout un système de rencontre. C'est-à-dire que quand tu es dans la forêt, tu rencontres à la fois des arbres, mais tu rencontres peut-être l'évocation d'une poésie de Jacoté, de Théophile Gautier, d'Éluard, on a des références dans le texte. Donc, c'est cette espèce de mélange qui s'établit et qui fait que les trois mots, nature, intime et poésie, sont pour les coups intimement reliés. Donc, ça, je crois que c'est vraiment important. Et dernier point, j'insiste sur le mot poésie. C'est-à-dire que finalement, la poésie, ce n'est pas le langage de la communication. La poésie, c'est le langage qui suppose d'aller chercher, on cherche à décrypter, à dire les choses autrement parce qu'on est sur quelque chose qui n'est pas une situation banale ou qui nécessiterait simplement une explication. On essaie de suggérer, tu as employé ce mot dans un épisode précédent, parce qu'on essaie de nommer les choses. Mais je dis bien, il y a l'idée d'essayer parce que ce n'est pas si simple que ça. Donc, c'est une expérience poétique. Donc, l'expérience poétique, pour résumer tout ce que j'ai dit, c'est se mettre à la rencontre de l'intimité de la nature. Et tu vois, dit comme ça, on pourrait se dire, mais attends, c'est une folle, c'est n'importe quoi. On pourrait avoir une vision très rationaliste presque. Et en fait, on se rend compte que, en réalité, non. Justement, ce que la science nous montre aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment une communication à l'intérieur des forêts et que les forêts, elles sont vraiment, oui, une forêt de parole en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est une belle métaphore que tu as utilisé une forêt de parole pour clore cet épisode. Voilà, je n'avais pas voulu. Écoute, je te remercie pour ces petites précisions quant au parcours associé. Bien sûr, lorsque vous avez travaillé mes forêts, le parcours associé sera décidé par votre enseignant. Il va choisir des textes qui vont faire écho à mes forêts. Et n'oubliez pas de relier toutes ces remarques que tu viens de nous faire, afin d'en donner des significations évidentes par rapport aux textes qui seront travaillés. Merci encore, Anthony, pour cet épisode. Et puis, il me semble que l'avant-dernier épisode, tu vas aborder la notion d'éloge et de blâme dans mes forêts. Donc, impatiente d'écouter ce nouvel épisode. Et d'ici là, je vous dis à très vite sur Clapotis. Et encore une fois, ça rime. Merci, Anthony. Au revoir, Cécile. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501